... On est prêts, la permanence est ouverte, donc on est prêts à leur faire la guerre. On va dénoncer les socialistes, leur trucage, leur mensonge, leur bêtise, leur fiscalité, 30 milliards d'impôts, 3 euros supplémentaires, 2 milliards pour les riches, 31 millions pour tous les autres, les retraités, les classes moyennes, etc. Et on va mettre en avant tout ce que nous avons fait. Je vous signale que nous avons essayé de faire un bilan limité. Nous avons réalisé 150 choses différentes depuis 3 ans. Nous avons dépensé 133 millions d'euros d'impôts, nous avons diminué la dette de la ville, nous ne pouvons pas augmenter les impôts locaux. Donc toutes ces réalisations vont sortir, vous aurez ça jeudi prochain. À partir de jeudi prochain, on va distribuer un bilan de 28 pages, très précis, avec les 150 réalisations que nous avons faites en photo. Donc tout ceci est prêt. Ensuite on fera un projet qui sera prêt pour le 10 mars à peu près, où il y aura 5 ans ou 6 ans de propositions nouvelles pour les 6 prochaines. Bonjour à tous. Un petit mot effectivement sur les réseaux sociaux. La campagne va se faire sur le terrain, mais aussi sur Internet. C'est important tout en sachant que l'opposition a des sites, a aussi sur les réseaux sociaux des comptes Facebook. Donc avec les 3 jeunes derrière qui forment l'équipe de e-campagne, le travail a été fait. Un site a été créé. Il a été ouvert aujourd'hui en parallèle de la permanence. Donc aujourd'hui à 11h, vous pouvez le consulter. Il y a différents onglets. On y présente le bilan de sa manière globale, les 150 plus grosses actions dont Jean-Pierre parlait. Il ne faut pas hésiter à aller dessus. Il y a différents liens sur les réseaux sociaux qui sont actifs. Donc n'hésitez pas à cliquer, à mettre ce qu'on appelle des « j'aime » pour ceux qui connaissent. La campagne est assez importante. On a réussi en 3 jours à avoir plus de 100 contacts proches identifiés qui arrivent à relayer les informations. Donc ça, c'est capital. En peu de temps, sans contact, c'est quand même un beau résultat. Donc il faut continuer dans ce sens. Tous ceux qui n'ont pas de compte Facebook ou qui voudraient nous aider à militer sur la partie électronique, sachez que tous les jeudis, à partir de 14h30, nous sommes à la permanence pour former les gens, pour aider à la création des comptes Facebook, pour donner les grandes explications et les grandes lignes de la e-campagne. Donc on se tiendra, bien sûr, à disposition pour toutes les explications. Voilà ce que je pouvais dire pour ces quelques mots de la pandémie. Le deuxième thème, c'est que nous ne sommes pas une ville de banlieue, nous sommes redevenus une cité historique, une capitale de l'Essonne. Et le troisième thème, c'est « Jamais Évry ne nous bouffera ». C'est un thème qui est cher à Serge Lassau, mais c'est notre thème que jamais Évry ne nous bouffera. C'est parce que c'est cher à tous les corbeilles de l'Essonne. Malgré toutes les manips administratives, etc., malgré tout ce qu'ils peuvent faire, nous sommes là, nous résisterons. Jusqu'au bout. Attendez, moi j'ai fait des tracts agressifs quand j'étais jeune. C'est un tract agressif d'un côté à cause de la couleur, mais vérité de l'autre, à cause des vérités que nous dénonçons au sujet de Carlos da Silva et de ses méfaits corbeilles de sonnois. Alors je voulais vous rappeler que cet après-midi, nous allons... Il y en aura un deuxième sur Carlos qui sortira mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...